Pourquoi cet épisode Switch ? T'as un peu réconcilié avec la série après un épisode Wii U qui t'avait un peu éloigné je pense. Mais non justement je suis obligé de mettre beaucoup de nuances à ce que tu dis puisque j'avais beaucoup apprécié l'épisode Wii U qui repartait des bases de l'épisode 3DS. Le problème c'est que l'épisode Wii U il n'y avait rien à l'intérieur parce qu'il est sorti en fin de vie et je pense que Kaamelott s'est dit bon c'est fini pour la Wii U on va faire le strict minimum on va mettre la même arène déclinée en 2-3 en 2-3 versions quelques persos et hop emballé c'est pesé. Là c'est différent. Déjà ils ont retapé le système de fond en comble. Là ça reste Mario Tennis avec quelques similarités dans la manière de jouer. Tu as toujours les coups typiques, lift, slicer, lob etc. Mais la prise en main change un petit peu sur certains aspects notamment les amortis que tu fais simplement en mettant le stick en arrière. Tu peux réaliser toujours des combinaisons BA, AB pour lancer les coups mais désormais c'est quand même beaucoup plus simplifié. Oui là on est dans le tuto puisque c'est le tuto du mode aventure. Ce que c'est l'autre gros atout de cette version c'est que tu as un mode... enfin l'autre gros atout. Disons que contrairement aux versions... enfin voilà ça fait depuis la version GBA qu'il n'y avait pas un vrai mode solo quand même donc la version GBA c'est 2005. Donc là il y a au moins quelque chose pour s'occuper un petit peu quand tu joues un petit peu seul et voilà ça va reposer sur des défis, des boss, des petits ateliers en fait. Bon certains sont un petit peu chaud comme un puce. C'est pour ça que Gotoze sourit depuis le début qu'on évoque ce mode aventure puisque il y a quand même certaines épreuves qui sont un petit peu galères avec des chronos très très minutés, des boss à pattern qui sont un petit peu chiants mais globalement le mode aventure se tient. Disons que c'est pas un mode RPG comme tu avais avant où tu augmentais les stats, enfin il y a des stats mais c'était un vrai mode RPG où tu te déplaçais là désormais ça se fait point par map, point de map par point de map et c'est des petits ateliers un petit peu comme ça que tu vas faire pendant quatre à cinq heures. Et on peut se contenter de ça ou c'est vraiment un jeu multi quand même ? Ah non c'est quand même, il y a quand même une véritable orientation multijoueur et c'est la grande force du jeu c'est que même en retapant le système ils ont réussi à aboutir à quelque chose qui se tient qui est vraiment vraiment très cool qu'utilisent en plus le gyroscope et de façon plutôt bien. C'est à dire que moi quand ils ont annoncé le jeu, quand ils ont présenté à la fois ces effets de bullet time, ces effets de petit ponton, j'ai roulé des yeux je fais oh putain ça va être du gimmick à 100% comme la version Gamecube que je déteste par ailleurs et en fait non non ça se tient vraiment bien puisque comme on le disait avec Pipo Mantis c'est une forme de jeu de baston avec des raquettes c'est à dire que tu as toute la dimension, évidemment comme dans un jeu de tennis, dimension positionnement, lecture de jeu et gestion du contre-pied mais en plus tu as une jauge qui vient s'ajouter et la gestion de ressources c'est intégralement partie du jeu puisque ça introduit à la fois, tu vois la jauge circulaire qui change de couleur et qui permet à la fois d'éclencher le bullet time pour attraper des coups mais également ce qu'on a vu les effets de zoom visait précisément un point du terrain je pensais que c'était craqué, ça n'allait pas tant que ça puisque tu peux rattraper les coups spéciaux justement en enfranchant le bullet time et tu as toute une dimension de timing qui se met en place parce que tu as un autre paramètre qui entre en compte c'est la durabilité des raquettes et ça aussi je pensais que ça allait craquer parce que je déteste ça et en fait tu te rends compte que ça permet, c'est un autre aspect tactique à prendre en compte puisque certains matchs qui jouent un petit peu au cordeau tu peux insister donc c'est ce qu'on appelle les frappes instins c'est ça pour essayer de casser la raquette de l'autre et de remporter le match non pas forcément sur la qualité de tes échanges mais plutôt sur la manière dont tu vas gérer les ressources c'est à dire que moi il ya des matchs que j'ai joué notamment Waluigi qui est un personnage extrêmement défensif c'est des mecs qui savent déjà très bien le jouer le truc c'est qu'ils n'ont pas forcément encore le timing en tête parce que le timing est très très chaud de réception au niveau du bris de raquettes et si en gros s'il rattrape mal trois fois de suite une frappe instins il perd le match et donc tu peux quel que soit le score et donc tu peux tenter de te reposer là dessus pour éviter de perdre un match sur simplement la qualité de l'échange où tu vas être un petit peu en position défavorable ça peut être un vrai plan de jeu de te dire en fait que tu laisse passer des points mais tu pètes la raquette de l'autre quoi exactement d'accord donc tu as pas mal de choses qui se mettent en place à la fois dans la gestion ressources dans la gestion de la durabilité de la raquette et d'un point de vue tennistique de base puisque comme dans les anciens mario tennis certaines frappes répondent sont des comptes parfaits à d'autres c'est à dire que le livre tu vas pouvoir leur envoyer en slice pour éviter de prendre trop de dégâts de recul entre guillemets et voilà il ya plein de petites sous mécaniques qui se mettent en place sans compter les effets liés à chacun des personnages comme vous qui envoie des des slice hyper hyper en poison et à tout ça ben ça fait ça aboutit à un jeu d'arcade ouais avec de la profondeur avec une belle profondeur qu'est ce qu'on va lui reprocher du coup ce qu'on peut lui reprocher ça le mode aventure qui est un petit peu court et qui est moins intéressant qu'espéré parce que ça se base plus sur des gimmicks que sur du tennis pur d'accord je trouve que les rattrapages in extremis tu vois les petits plongeons là il ya des moments sont un petit peu trop garantie par rapport à la consommation de jauge qui entraîne je trouve que tu peux trop facilement aller rattraper une balle de ce genre sans forcément perdre en jauge et la partie en ligne un petit peu limité